Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle lecture. Et aujourd'hui, elle sera tirée de Noir Volcan, qui est un recueil de poèmes de Cécile Coulon. Cécile Coulon, je vous avais déjà lu un extrait de La Ferme du Paradis, que j'ai lu cet été, je pense, et qui m'avait pas mal bouleversée. J'avais vraiment beaucoup aimé ce roman. Et en fait, une de mes meilleures amies m'a offert la semaine dernière ce recueil. Donc évidemment, je n'ai encore pas tout lu, mais j'ai picoré. Et dans les premiers textes sur lesquels je suis tombée, il y avait celui que je vais vous lire, qui s'appelle Premier Baiser. Ça ne s'invente pas. Donc évidemment, je vais vous le présenter. Et je me dis que ça peut être aussi une bonne inspiration pour les vœux, pour commencer à réfléchir à ce qu'on aurait envie de dire à ce moment-là. Vous savez qu'avec Anouk, ma copine de Saïdou, on est en train de vous préparer un guide pour les vœux. Et donc en ce moment, on est assez réceptive à tout ce qui peut être inspiration pour les vœux. Donc ce texte-là peut-être vous donnera des idées. Je vous le lis. Premier baiser, donc. « Tu ne m'as rien demandé, le jour où nous nous sommes embrassés. Les chasses se cachaient dans les gouttières et les oiseaux dans les arbres. La mer a cessé de lécher les plages désertes. Nous avons entendu quelque part sur la terre un cœur inconnu se briser. Tu ne m'as rien demandé, le jour où nous nous sommes embrassés. Ce soir, je me demande si tu te souviens de ce jour comme je m'en souviens, avec autant de stupeur et de flammes à l'estomac. Je restais dans tes bras et tu me tenais si près de ton cœur que j'entendais dans mon oreille la musique de ton désir et voyais dans mon œil les paysages de ton enfance. Maintenant, j'ai la poitrine fêlée, le miel de ton sourire à couler à l'intérieur. Quand vivre me fatigue et qu'aimer est une épreuve supplémentaire, je pense à tes deux mains sur mes deux mains ouvertes, hier prudentes, aujourd'hui apprivoisées. Je t'aime comme le feu aime le volcan où il est né. Tu ne m'as rien demandé d'autre que mon amour, le jour où nous nous sommes embrassés. » C'est beau, non ? J'ai adoré cette image de la poitrine fêlée avec le miel du sourire de l'autre à l'intérieur. J'ai aimé plein de formules, mais celle-ci, en la lisant, je me suis dit « mais c'est beau ça ! » Donc je partage et cette idée que finalement, quand tout commence, on ne demande pas grand-chose d'autre que cet amour qui commence à naître entre deux personnes. Voilà, je vous laisse sur ce poème. Je vous conseille, même si je n'ai encore pas tout lu, mais ce recueil de poèmes de Cécile Foulon. Et je vous retrouve dans 15 jours pour une prochaine lecture. À bientôt !